Les 4 tiers de Jean-Luc, bon Jean-Luc vient me rejoindre mon chéri, et c'est vrai qu'il fallait absolument qu'on en parle de David Pujadas, et vous avez donné des infos, effectivement, bravo à vous, en tout cas j'espère que vous en savez plus, et c'est vraiment pour moi, c'est une horreur ça vraiment, parce que David Pujadas il était exceptionnel, mais il va retrouver du travail à mon avis très très vite, tiens très vite avant, regardez il y a Guillaume Tessé, qui a dit David Pujadas remplacé par Anne-Sophie Lapix au France 2 de 20h, regardez il a fait un croisonlé comme il le fait à chaque fois Guillaume Tessé, et voilà, donc voilà. C'est dégueulasse. C'est pas mal, allez bon Jean-Luc, les questions 4 tiers, on l'attend tous les mercredis, cette séquence, c'est parti, une question ? Eh ben allons-y, une question tout de suite. Une question, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Joël, je suis très déçue du départ de Thierry Moureau, car c'est le seul qui me faisait fantasmer, que comptez-vous faire ? Parce que tous vos autres chroniqueurs, c'est vraiment des boudins. Alors, j'ai une info, je vous le dis, avant qu'on continue, c'est que Emmanuel Macron n'a rien à voir dans cette histoire de l'ami Pujadas, je vous le dis, ils ont autre chose de plus important à faire, à traiter en ce moment, et je vous le dis, Anne-Sophie Lapix n'est pas du tout amie avec les Macron, donc ça n'a rien à voir, voilà, donc je vous le dis, donc on a l'info, c'est mon ami Bernard Montiel qui m'envoie ça, qui est, de Brigitte, donc voilà. C'est Bernard Montiel qui a présenté le JT ? Eh ben j'aimerais bien, j'aimerais bien. Bernard, en tout cas, on t'embrasse, mon chéri, et ça me fait plaisir que tu nous regardes. Bonjour Jean-Luc, question donc sur Thierry Moureau. Exactement, et je vous comprends, cher Joël, car moi aussi, je fantasmais secrètement sur Thierry. Je ne vous cache pas que la semaine dernière, ma libido s'était fondée d'un seul coup. Mais ce soir, je voulais quand même revenir sur ce moment si spécial de l'émission, unique en télévision, car on peut critiquer TPMP, mais il n'y a que chez nous qu'un chroniqueur peut partir en plein milieu du programme, juste parce qu'il est garé en double fil. Donc, revenons sur cet historique 9 mai 2017. Au début, tout avait bien commencé. Cyril venait de lancer sa 254e nouvelle rubrique depuis septembre, le mercato des chroniqueurs. Et on ne savait pas sur qui ça allait tomber, même si avec le petit teaser, on avait tous deviné. On a juste le petit teaser. Regardez, on est allé demander aux gens ce qu'ils pensaient de lui dans la rue, ou d'elle. Il est gay, il est... Oh, incréable ! Yeah, on n'a pas eu de musique, drôle ! Beauté, intelligence, qui reste, il a intérêt à rester. Bon, c'est toi, alors. Avec Sylvain ! Ah, il a du flair, Jean-Michel. Pour lui, il n'y avait pas de doute, c'était Mathieu. C'est juste après que, sans le vouloir, il est devenu médium, Jean-Michel. Même s'il ne se trouve pas encore sur la personne, vous allez voir, c'est quand même assez troublant. Les gens veulent que tu te barres et que toi, t'es plutôt d'accord, tu barres tout de suite, t'attends quand même un jour un jour. Bah écoute, c'est marrant, t'as tout lèvres et tu te barres. Ça, ça fait le buzz, tout lèvres, tu barres. Ah, c'est l'héros, monsieur Rini. Sous-titrage Société Radio-Canada On n'en peut plus de lui, c'est qu'on n'en peut plus. Mais c'est fou. J'ai du pif. Pas pour les bonnes personnes, mais il a du nez. En tout cas, on est dans le 2.0, que tu partes, c'est triste, mais si t'es en tété monde, pour Mathieu, ça passe. Trop de compassion virtuelle chez lui. Alors, je ne vais pas trahir un secret, Mathieu a été très affecté par le départ de Thierry, qui l'adorait. Ça, tout le monde le sait. Ça sent. Mais non, c'est vrai, j'aimais beaucoup. Donc, quand le lendemain, Gilles a osé dire que Titi n'aurait pas dû partir pendant l'émission, Mathieu n'a pas supporté une seule seconde qu'on puisse critiquer son ami de toujours. Et là où je trouve Gilles très dur, encore une fois... Non, je ne suis pas dur. C'est que s'il a quitté l'émission... Vous êtes le seul à dire Fatou n'a jamais dit ça. S'il a quitté l'émission avant la fin, c'est parce que c'est un garçon très digne, qui était plein d'émotions. Il n'avait pas envie d'avoir des larmes en plateau, parce qu'il a quand même passé 7 ans avec des gens qu'il a vus tous les jours. Un roman d'amitié qui s'élance comme un morceau Pas une histoire d'amour, vacances Péter, c'est la santé, quoi. On va. Non, mais c'est ce qu'il dit. C'est vraiment de prendre sa patte, vous savez. C'est du gros. Non, je m'ai mis à côté de lui, je n'ai rien à lui dire. Qui veut me le dire ici, le petit numéro ? Non ! Quelle horreur ! Un connerve ! Vous vous posez beaucoup de questions, les gars, c'est pour ça que vous avez pas la carrière. Vous vous posez beaucoup moins. C'est pour ça que ma carrière est derrière moi, je ne fais rien à branler. Ça s'arrête demain, je n'ai aucun problème. La télé. Ça s'arrête demain. Est-ce que je fais quelque chose, ça n'est pas complètement parti. Non, mais je veux dire, à la télé, moi, ça s'arrête demain. Mais je suis un fondre. Ah oui. Mais il a construit un truc, ça ne fait rien. Je pense que toi, ce serait plus compliqué. Il a construit ta décolle sur le bureau. Il a construit sa gueule, la carrière, elle est bonne, elle est bonne. C'est tout ! Ça met le bureau, ça accompagne. Il a tout construit. Mais il ne comprend pas ça. C'est trop marrant, t'en vrai. Vous allez la faire, la une de Télé 7 jours ? Non, en plus, j'embrasse Thierry, c'est un ami, j'ai déjeuné avec lui à midi. Non, c'est vrai ? Non, mais il était à la table à côté. C'est pas vrai du tout. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il était à la table à côté. Oh, bon, pas très bien. On l'embrasse aussi, notre titi. On l'embrasse. Non, mais Thierry, on va dire, il était apprécié par tous. Bon, pour ceux qui prendraient l'émission en cours, il n'est pas décédé, il est juste parti. Tout va bien. Donc Thierry était apprécié de tous et surtout de Capucine. Ah oui. Déjà parce qu'il la faisait rire, mais aussi parce qu'il employait des mots qu'elle ne connaissait pas. En même temps, il y en a pas mal des mots qu'elle ne connaît pas. C'est ce qu'on devrait faire, une petite compétition de chaises de bureau. En bifort dans la rue. Oui, exactement. En bifort dans la rue. On l'a déjà fait, je vous signale. On a poussé nos camarades sur des chaises. Et j'ai même fait chouard Valérie Benahim par terre et c'était il n'y a pas longtemps. Chouard du verbe... Chouard. Chouard. Félicite un peu. On s'appelle le l'escrime, le l'escrime. Ah oui. Incontente. Chouard. 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 C'est légal comme ça. Chouard du verbe chouard, verbe irrégulier. Tu chouard, tu chouard. En tout cas, c'est magnifique l'introduction pour un nouveau top G-dance. Des séquences très courtes. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, rien, il a peur, c'est le bon. On fugue, on fugue. Je chouard, tu chouard. Ah, vas-y. Ça commence bien, t'as chronique. Ça tombe bien parce que c'est le top G-dance. Des séquences très courtes qui ne peuvent arriver que dans Touche pas, mon poste. C'est parti. Mégane, Mégane, Mégane. Mégane, Mégane. C'est le prix de quelque chose. T'es sérieux ? C'est le prix d'un vêtement. T'es sérieux ? C'est le prix d'un vêtement. Un, deux, trois. C'est le prix d'un vêtement. C'est le prix d'un vêtement. René, la taupe, Bernard. Bernard. Qu'est-ce que ça ? Bernard à la taupe. Bah, toc toc toc. C'est l'endive. Bah, toc toc toc. ah 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 real respecter mes nalim Je lui dis à tes souhaits Merci Pour s'en mettre de ces moments gênants Mon extrait préféré de la semaine maintenant On recevait les comédiens des mystères de l'amour Un cadeau quand même les distribuer Cyril à Nuna Moi à mon bisounou Je lui fais des bisous Mais les gars vous êtes Mais les mecs moi à chaque fois que je vous regarde tous les dimanches Ca m'énerve parce que vous êtes resté beau gosse Vous amusez toujours autant ou pas dans les mystères de l'amour Moi je regarde tous les dimanches Je suis à fond C'était chouette Ou comment en direct Cyril annonce fièrement qu'il ne manque aucun épisode des mystères de l'amour Quelle magnifique pub pour le programme diffusé juste en face A savoir Guess My Age Et deux fois pendant l'émission Moi j'en moque quelqu'un Je regarde l'hérodif C'est pas vraiment le dimanche Ouais bien sûr Non mais parce que Guess My Age il me les envoie avant la chaîne Ah oui Ils ont gagné combien les derniers candidats ? Beaucoup d'argent Heureusement Cyril a souvent la main plus heureuse Tous les dimanches C'est 18h ? Oui les inédits c'est à partir de ? 19h 10h 10h Moi j'arrive 10 minutes à l'avance Je ne peux pas les louper Heureusement Cyril a souvent la main plus heureuse Comme quand il a lancé la semaine dernière la merguez des vacances Je vous rappelle le principe Une merguez vient chez vous et vous offre un voyage C'est sympa mais en y réfléchissant bien C'est Jean-Michel Maire qui a eu quand même la réflexion la plus sensée de la semaine Rentrez la merguez rentrez On va filmer dehors Il faut qu'il se baisse Ah oui il ne faut pas Voilà donc il y a tout le quartier Je suis d'accord avec lui Alors beaucoup de gens me demandent souvent pourquoi Cyril fait rentrer des nouveaux chroniqueurs dans l'équipe Si c'est parce que les anciens sont plus sous garantie Et bien je peux vous dire la vérité c'est pour deux raisons Un pour éviter que l'émission ronronne Et deux pour que Cyril puisse refaire des blagues qui ne marchaient plus avec les anciens Vous allez comprendre en voyant la différence entre une chroniqueuse historique Valérie Benaïm Et un nouveau Maxime Guény Quelle lourdeur ! C'est pour ça ! C'est juste pour ça ! Maxime Guény qui a aussi trouvé sa place dans l'équipe en devenant le complice de Mathieu Delormeau Alors regardez vous allez voir quand un veut faire un mauvais coup à Isabelle Morini-Bosque L'autre est là pour lui prêter main forte Un duo très bien organisé C'est vrai que lui il a un homme qui s'en a pas par rapport à d'autres mais il a un grand prix financièrement et qui a pris... ... 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